... ... We are here for peace. We are here for peace. Celui qui parle de faux pas parle de la paix. Et toutes les religions aussi, c'est la paix. Aucune religion sur la terre ne peut parler de la guerre. Et aucun pasteur ne peut enseigner ses fidèles d'aller voler, d'aller tuer. Donc l'église, avec l'institution de faux pas, tous font la même chose comme la Bible. C'est pire tous les jours que nous lisons. Donc c'est ce qui nous a motivés d'être ici, aujourd'hui dans cette maison, la maison de la paix. Et nous sommes venus pour apporter encore notre contribution pour l'évolution de cette institution. Vous savez, l'élection de la démocratie a commencé depuis 90-91. Mais le pays n'a jamais disparaître. C'est toujours les hommes de Dieu qui sont là, qui parlent, qui prient pour la paix. Ces hommes de Dieu, même si d'autres sont morts, mais d'autres sont encore vivants, et d'autres reviennent encore renforcés encore. Nous allons demeurer dans la prière. La prière que nous prions toujours, nous ayons prié, ce sont les mêmes prières que nous allons accélérer pour que Dieu touche les cœurs. C'est les cœurs qui font la guerre. Et c'est le même cœur qui fait la paix. Vous savez, la paix n'est pas un vrai mot comme dire le fait, c'est le comportement. Donc chacun doit savoir que dans le pays, nous devrons accompagner les autorités. Nous allons accompagner le chef de l'État. Nous allons accompagner le gouvernement. Nous allons accompagner. Tout le monde doit accompagner. Parce que la paix n'est pas une structure d'une seule personne. La paix, c'est pour tout le monde. Et s'il n'y a pas la paix, est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Non. Dans le pays, qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas adorer Dieu. Donc nous ne souhaiterons pas ce que vivent les autres pays. Donc nous souhaiterons la paix dans le cœur. Et ça commence par le comportement. Et je sais que tout le monde doit y en avoir. Rien ne nous divise. Si ce n'est pas nos manières, nos comportements. Je suis pour un grec. Vous savez, le pays est là. Bien avant que les partis politiques soient venus. Donc le pays restera toujours là. Et ce n'est pas, j'estime à telle personne qui doit motiver à aller détruire l'autre. Non. Après l'élection, il y a la paix. L'élection, toutes les élections qu'on avait faites depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'État n'est pas à disparaître. Le pays n'est pas à disparaître. Les hommes n'ont pas à disparaître. Si nous-mêmes, nous ne construisons pas la paix, ce n'est pas Togolais ou Gambiens qui vont venir faire à notre place. Non. Donc nous invitons chacun à la retenir. Telle personne, s'il n'est pas gagné, je vais brûler. Mais c'est toi qui as brûlé. Tu as brûlé le pays. Mais qui va encore construire tes enfants que tu as mis au monde ? Et ils vont démarrer dans quel pays ? Lorsque le pays va disparaître. Donc l'élection, ce n'est pas la guerre. Celui qui Dieu désigne, il reste là pour cinq ans. Et après, il s'en va. Donc ça ne peut pas nous permettre d'aller contre l'autre ou d'aller détruire l'autre. Donc tous ceux qui sont dans la maison, je les invite qui n'ont qu'à écouter les pasteurs, qui n'ont qu'à écouter les pères, qui n'ont qu'à écouter les mères. Et que chacun parle de la paix. Que chacun sait que Béninois n'est pas deux. Nous utilisons le même cas d'identité. Nous utilisons le même passeport. Donc nous sommes les mêmes. Et lorsqu'on est les mêmes, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est pour cela que nous devrons nous unir à nous donner la main.